Reconnaissable par sa bande rouge au niveau des tempes, la tortue de floride est aujourd'hui une espèce qualifiée d'invasive. Interdite à la vente depuis quelques années, sa prolifération pose problème à l'écosystème. Le conservatoire d'espace naturel de Savoie recueille ainsi les tortues de floride des environs pour en réguler l'espèce. Passionnée par l'animal, ce couple est venu se séparer de deux d'entre elles. On est devenu un petit peu trop grosse pour qu'on puisse s'en occuper et puis on est au courant que la tortue française est menacée par justement trop de tortues de floride. On ne va pas les relâcher dans la nature. Le but de cette opération est de réintroduire la cistude, une tortue endémique d'Europe. Visible dans ce bassin d'acclimatation au bord du lac du Bourget, la réintroduction de la cistude prend du temps. Plus petite que sa voisine américaine, la tortue locale est aussi plus craintive. Ça fait des années qu'il y a ce face-à-face entre la tortue de floride, qui elle vient de floride comme son nom l'indique, et la cistude d'Europe, qui elle est la tortue locale qu'on a réintroduit. Donc en fait on met un peu l'accent là-dessus parce que la tortue de floride qui a été relâchée depuis des années, elle se reproduit maintenant. Donc le souci c'est qu'il continue à y en avoir de plus en plus. En fait ces deux espèces ont quasiment le même mode de vie, elles vont se concurrencer. Sauf que la tortue de floride est un petit peu plus costaud, elle est plus grosse, elle se reproduit plus tôt, plus longtemps, et elle va un peu prendre le dessus sur les zones d'alimentation, sur l'alimentation elle-même. Donc elle va juste pousser un petit peu la cistude en dehors de son milieu de vie. Les tortues de floride récupérées seront quant à elles relâchées au parc de la tête d'or de Lyon.